Chapitre 4 Je me vante en levant le menton. Pfff ! Je n'ai pas eu le moindre début de frisson depuis ton départ. Et puis, tu sais, je m'arrête net. Il ne faut pas que je lui parle du loup volant, sinon elle ne me laissera plus jamais seule. D'ailleurs, il n'existe pas ce maudit loup. Maman me regarde fixement. Dans l'ombre, ses yeux ressemblent à deux trous. Elle me dit. Toi, tu me caches quelque chose. Tu danses d'un pied sur l'autre comme chaque fois que tu es nerveuse. Pas du tout. Pour éviter ces questions, je lui tourne le dos et je monte dans ma chambre en chantant d'un air guiré. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Maman est rassurée. Bon, me crie-t-elle, puisque tout se passe bien, je retourne encore un petit moment chez mes amis, d'accord ? Une fois de plus, elle s'enfonce dehors dans l'obscurité, dans le vent. Vempe et moi, nous allons nous blottir l'une contre l'autre sur notre lit. Et la suite, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada